Bonjour à tous, les relations se crispent à nouveau entre Paris et Kinshasa, alors que François Hollande doit se rendre samedi au Congo pour le sommet de la francophonie, le président français s'en est pris au pouvoir congolais. Hier à Paris, lors d'une conférence de presse avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le chef de l'État a parlé d'une situation tout à fait inacceptable en RDC, inacceptable sur le plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition. François Hollande avait longtemps hésité avant d'accepter de se rendre au Congo pour le sommet et là encore, il affiche une position de fermeté, Guillaume Thibault. Mettre une dernière fois les points sur les i et empêcher toute instrumentalisation. Que les choses soient claires, affirme un conseiller de l'Élysée, François Hollande ne sera jamais la caution de ce gouvernement congolais. Et si à Kinshasa l'expression « la situation des droits de l'homme est inacceptable » affroissée, énervée et n'est pas digne d'un chef de l'État, estime un proche de Joseph Kabila à Paris. L'offensive s'est organisée. « C'est un acte volontaire dans la continuité de ce que nous avons déjà dit », explique l'entourage du chef de l'État français. « Nous voulons un dialogue franc et direct. » Certains en France défendent même l'idée d'une refondation de la politique française sur le continent. « Nous voulons que ce sommet serve. » La RDC marque l'histoire de ce pays et celle de l'Afrique, explique l'un des porte-parole de Hollande. Reste que cette offensive présidentielle en a surpris plus d'un. « Le chef de l'État veut visiblement être incisif », explique un diplomate en poste au cas d'Orsay. Il ajoute « Hollande a dit qu'il voulait tout dire partout, mais là, c'est quand même radical. Je ne suis pas certain que la provocation amène de bons résultats. » Et Kinshasa a aussitôt réagi, selon le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. « Cette déclaration ne reflète aucune réalité. Il s'agit d'une appréciation trop hâtive et même excessive », expliquait le ministre. En tout cas, du côté de l'opposition congolaise, cette fois, on se frotte les mains. Pour l'opposant Martin Fayoulou, député des forces acquises au changement, le chef de l'État français a vu juste. La déclaration du président français est tout à fait juste parce que nous n'avons pas de démocratie, parce qu'il y a une crise de légitimité. Et le président français a totalement raison de considérer que rien ne va au Congo. Donc, il ne peut pas cautionner un pouvoir qui est là par défi, un pouvoir qui est là parce qu'il a usurpé les résultats des élections. Donc, nous disons merci, président Hollande. Et nous sommes aujourd'hui contents de constater que le président Hollande parle le même langage que nous. Nous avons une crise de légitimité. M. Kabila ne peut pas se dire « Voilà, maintenant, ce que je n'ai pas eu lors de la prestation de serment, je vais l'avoir avec la francophonie, c'est raté ». Martin Fayoulou, député des forces acquises au changement, il était au micro de Bruno Minas. Et malgré sa fermeté, François Hollande a aussi pris la défense de Kinshasa en ce qui concerne la situation dans l'est du pays. Le chef de l'État français a condamné l'agression sur ses frontières en provenance de l'extérieur, notamment dans les Kivu. Dans cette région, l'armée régulière affronte les rebelles du M23, soupçonnés d'être soutenus par le Rwanda. D'ailleurs, dans la nuit de lundi à mardi, encore les violences ont fait un mort et 22 blessés après une explosion à Goma, capitale du Nord, Kivu. Des inconnus à moto ont jeté une grenade sur la foule dans le quartier de Mapendo. En réaction, le maire a interdit toute circulation des mototaxis en ville entre 18h30 et le lever du jour. Le maire a interdit de Kinshasa en ville entre 18h30 et 19h30 et 19h30. Le maire a interdit de Kinshasa en ville entre 18h30 et 19h30.